Nicolas Sarkozy, qui est donc un qualifié d'un médiateur officieux dans la crise qui s'écoule à la partie est de la République démocratique du Congo. Et avec nous sur ce plateau, Maître Donald Kabasele, vous êtes coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée pour la nation, vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS, vous êtes avocat et en même temps chercheur en droit. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci aussi à de milliers de spectateurs qui vont effectivement nous suivre ce soir. Et donc, nous sommes là pour que le débat soit le plus républicain possible. Merci, Donald Kabasele. Première question. Je vais dire que la situation s'enlise avec la guerre, l'invasion de la Russie. En Ukraine, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Mais Poutine a balé du revers de la main dans sa récente sortie médiatique. Je pense que tous les états du monde, les états sérieux du monde, doivent prendre considérablement cette situation de la guerre russo-ikrénienne au sérieux. Ce n'est pas un jeu, en fait. Effectivement, on s'adonne à des pratiques du genre, il y a un mandat qui est émis, il y a tel groupe qui se bat contre tel groupe, il y a une coalition internationale, il y a l'aide qu'on apporte à l'Ukraine, mais ne nous leurrons pas. La peur et la sécurité dans le monde sont menacées. Parce que là, nous avons les cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui se battent. C'est ça, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une guerre froide, même si on ne l'annonce pas. Il y a déjà deux blocs qui se sont dessinés. Et le plus dur, c'est que ce sont des états nucléaires qui veulent se battre. Je ne sais pas s'ils s'imaginent l'ampleur des dégâts que ça va causer. D'ailleurs, il est souvent dit que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. En fait, les mêmes circonstances qui ont fait que, dans le monde, on connaît la Deuxième Guerre mondiale, sont presque les mêmes raisons actuellement qui veulent effectivement inaugurer la Troisième Guerre mondiale. Et donc, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'analystes, nous regardons ça avec un autre œil. Je sais déjà, pour vous répondre à votre question, que la CPI n'arrêtera jamais Poutine. Ça, c'est une évidence. Vous êtes sûr ? Mais je ne vois pas comment ils le font. Mais la Russie a raté le statut de Rome ? Non, mais écoutez, vous savez, les écrits nous donnent une version d'une part, et d'autre part, il y a la réalité d'applicabilité de ces résolutions. Je ne sais pas m'imaginer l'aventure. Je ne sais pas m'imaginer l'aventure où vous avez... Vous n'avez jamais imaginé que Vladimir Poutine est aux arrêts par la CPI. Non, mais je ne vois pas comment ça se fera. La réalité, Laurent Gbagbo et d'autres personnalités... Ah, vous ne citerez que Laurent Gbagbo... Les goudés... Vous ne citerez que cela, vous ne citerez pas un membre du conseil permanent du conseil de sécurité qui a connu la même situation. Je vous donne un cas typique. Ça serait une grande première d'un moment. Je vous donne un cas typique. Une fois, par rapport à la guerre qui s'est passée en Afghanistan, en Irak, en Syrie et tout ce que tu... Vous voyez ? À Libye. Le procureur, le procureur près de la CPI avait pris une résolution d'enquêter sur les crimes contre l'humanité qu'auraient commis certains éléments militaires américains. Est-ce que vous connaissez la réponse ? Les États-Unis, on sait qu'ils vont arrêter leur financement à la CPI. Parce que, s'il fallait qu'on reste logique... Poutine n'est pas admissible parce qu'il a un pays, il est venu envahir un pays. Ça peut être soutenable. Mais d'autre part, il faut suivre Poutine dans ses argumentaires. Il dit que la paix et la sécurité de son pays sont menacés. Et qu'ils ont l'obligation... Il va user de tout son pouvoir. Ils ont l'obligation de se défendre. Voilà, pour se défendre. En usant de tout le moyen qui s'offre devant eux. Et depuis que cette guerre a commencé, il y a eu des sanctions économiques. Ça fait pratiquement une année. Une année, pratiquement. Il y a eu des sanctions économiques. Le plus grave qui ont été prises. La Russie est toujours debout. Il y a eu l'aide militaire. Donc, je vais dire, l'armée ukrainienne a reçu l'aide militaire de marier... De l'Allemagne, de l'État, de la France, de la Grande-Bretagne. Mais la Russie continue son bonhomme de chemin. Ça n'a pas arrêté la Russie. Mais non... Donc, vous craignez une troisième guerre mondiale. Oui, bien sûr, parce que sa paix est dégénérée. Mais la Chine, apparemment, même sans le dire ouvertement, affiche son appui vis-à-vis de la Russie. Parce que, juste après ses mandats d'arrêt international, le président Xi Jinping a fait le déplacement vers le Kremlin pour échanger avec Vladimir Poutine. Diplomatiquement, effectivement, c'est un symbole. C'est un peu pour dire, nous sommes liés à la Russie et on va se battre contre le bloc occidental. Parce que maintenant, vous avez la Chine et la Russie qui ont pris un côté. Et de l'autre côté, vous avez la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui font leur bloc. Et donc, le monde est divisé en blocs. Le monde est divisé en blocs. On refait les murs de Berlin. On refait la même chose. On refait l'aventure de la guerre froide. Et donc, c'est un peu la même scène qui se répète. Voilà pourquoi nous interpellons les uns et les autres à ne pas nous faire vivre la situation qui a saccagé Nagasaki, Hiroshima, Kyoto et le reste. Parce que, maintenant, les bombes nucléaires ont une capacité de nuisance exceptionnelle. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas que les conflits russo-ukrainiens a atteint un niveau de non-retour. Si on est en médecine, on allait parler de la métastase du conflit. Non, mais parce qu'à ce moment du conflit, on commence à se menacer l'usage des armes nucléaires. Ah, ça, c'est très dangereux. Ça, c'est dangereux, parce que la bombe d'Hiroshima, la bombe qui a secoué Hiroshima, aujourd'hui... Et Nagasaki. Et Nagasaki, Kyoto et tout ça, aujourd'hui, c'est une bombe perfectionnée à plus de mille fois, je veux dire. Ils parlent de Satan 1, Satan 2. Satan 2 et tout, ce sont des armes... A destruction massive. ... de destruction massive. D'abord, dans ces conflits, personne ne va gagner. Mais beaucoup de pays africains ne se prononcent pas sur la question, justement. Bien sûr, c'est parce que le président russe l'a suivi, Vladimir Poutine, il a proféré des menaces envers des pays qui s'ingèrent dans ces conflits. Non, pas seulement ça. Mais il y a l'expression d'un ras-le-bol général par rapport à l'ordre mondial qui est déséquilibré. Et ça, c'est un fait. Nous, Africains, on en souffre. Nous allons parler de notre pays, la RDC. Mais vous allez comprendre que c'est une complicité qui a trop duré. Et qu'une personne normale, placée dans la même circonstance, de lieu et de temps, ne peut que, finalement, dire « Ben, on en a marre, on n'en veut plus, on veut passer à autre chose. » Et donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, il peut y avoir des raisons pour que les États africains attaquent la Russie. Qu'ils disent que la Russie, ce qu'elle fait, n'est pas bonne. Mais, écoute, à un moment, l'histoire nous rattrape. C'est le même conflit que le même puissance a créé en Afrique. Ils ont pillé nos minéraux. Vous voulez parler, notamment, de la Libye, le Mali et d'autres pays africains. Quelles peuvent être les raisons qui ont poussé la France dans cette opération d'éliminer un président africain ? Et aujourd'hui, en Libye... Ah, c'est la France, les enquêtes... Non, mais écoutez, ils ne s'en cachent plus. Même la France sait qu'elle a été au-devant de la scène. Et même le Français disent, ils répondent ça à leur président. Voyez-vous ? Alors, aujourd'hui, regardez, la guerre qui est au Sahel, mais les corridors qui ont été ouverts, c'est la Libye. Vous voulez parler des Acmi, Moko Haram et tout ça ? Je vous dis que tout ça est né du fait que, comment on va dire, le leader libyen a disparu. Le monstre libyen a disparu. La sécurité a disparu. C'est devenu un couloir des terroristes. Qu'est-ce que ça nous a produit ? Les Africains ont raison de se poser ces questions. Vous l'avez fait en Libye. Les gens sont morts. Mais c'est quoi la suite ? Rien. On a arrêté Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3 000 morts, 5 000 morts et tout. Avec Charles Blegoude. Aujourd'hui, il n'y a plus de procès. Gbagbo est rentré dans son pays avec Ouattara. Et ces victimes qui sont morts, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il n'y a pas de réparation. Alors, est-ce que cette justice rassure ? Moi, je pense que non. Et donc, un peu l'expression de ce ras-le-bol fait que certains États africains se disent qu'ils se battent entre eux. Une expression qui commence à devenir de plus en plus généralisée. Nous allons prendre un extrait de la réaction du président russe Vladimir Poutine au lendemain du mandat d'arrêt international lancé contre lui par la Cour pénale internationale. Il a même demandé aux militaires ukrainiens de déposer des armes parce que la campagne militaire qu'ils mènent, c'est une campagne juste. C'est pour leur bien. Nous allons le suivre. Maître Donald Kabasele, pour justement clore cette page, justement, il y a beaucoup à dire et à redire sur les conflits russo-ukrainiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette escalade de la violence qui risque d'embraser toute l'humanité ? Chaque membre permanent du Conseil de sécurité doit respecter le droit international. Le droit international veut que chacun reste chez soi et qu'on respecte la souveraineté des autres États. Ça ne sert à rien d'avoir des bases militaires partout dans le monde. Les autres pays peuvent se voir être menacés. Ça ne sert à rien de faire des interventions servales par-ci, par-là et de seulement faire appliquer l'hégémonie de sa puissance. Chacun doit rester chez soi. Nous devons nous aider dans les limites de ce que les droits internationaux nous recommandent. Il n'y aura pas de conflit. Mais quand les États-Unis voudront montrer au monde que ce sont eux la grande et la superpuissance, ils trouveront toujours un État, soit-il petit ou grand, qui leur dira que ce que vous faites est injuste. Et donc, le monde doit être de plus en plus juste et nous vivrons en paix. Et ça, c'est votre point de vue. Nous allons retourner au pays. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est avec la résurgence du M23. Vous savez, ce mouvement avait été défait en 2013. Il réapparaît, mais avec armes et munitions, avec l'appui justement du Rwanda. Et aujourd'hui, il y a la force régionale. Il y a les Burundais qui ont envoyé leurs militaires. Il y a les Angolais. Mais l'opinion s'interroge sur les mandats justement de cette force régionale. parce qu'il y a un mandat inoffensif. Et pourtant, le FARDEC voudrait avoir des appuis pour bouteurs du territoire national, ces terroristes avec leurs pantins. Je vais d'ailleurs revenir parce que vous dites que le M23 avait été défait... En 2013. Complètement en 2013. Oui. Et il réapparaît aujourd'hui. Oui, en tant que force, en tant que milice, ils ont disparu. Mais est-ce que les accords signés avaient disparu ? Pas du tout. Les accords ne disparaissent pas comme ça. C'est quel type d'accord ? C'est quel type d'accord ? Parce qu'on va parler des accords. La force du 23 mars 2009. Et dans la même perspective, vous voyez, la même circonstance actuelle, ont fait fléchir des gouvernements de l'époque qui se sont rabaissés jusqu'à signés avec des criminels, des terroristes. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Ils t'ont engagé, toi. Ils m'ont engagé, moi. Permettez que je vous titouille. Dans cet accord où il est dit que ces gens devraient rester dans leur fief, avec le regard des titres qu'ils avaient dans leur rébellion. Au nom de la paix. La paix n'a pas de paix. Mais écoutez, on a dit au nom de la paix, on a dit tout ce qu'on a dit. Mais finalement, nous trouvons qu'il n'y a jamais eu de paix dans cette partie Est. Et donc, c'est un peu les engagements qu'on prend. C'est comme ça que nous, qui sommes aujourd'hui en train de gérer la République, nous nous abstenons à prendre des engagements qui peuvent compromettre l'avenir. Quand vous parlez de nous, nous, ça veut dire quoi ? Parce que moi, je voudrais avoir la même compréhension. Le pouvoir actuel, incarné par son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisségué d'Itilombo, ne veut pas entrer dans la logique dédiée. Nous pouvons signer n'importe quoi pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants en subissent. C'est un peu ce qui se passe avec l'histoire du M23. Mais, M. Dobrikabassélé, avant peut-être de poursuivre, mais ces conflits, parce que la partie Est de l'RDC est devenue aujourd'hui les ventres mous du pays, n'est-ce pas ? Tout commence par là, l'insécurité, tout et tout. Ça fait pratiquement un quart de siècle, plus de 25 ans, que cette partie vit dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Et les régimes se sont succédés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des plumes au bout de tout. Il y avait un couloir humanitaire avec l'opération turquoise. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, mais c'est qui est vrai. Les différents régimes qui se sont succédés n'ont fait qu'hériter ce qui s'est passé. C'est un passé lourd, justement. Et aujourd'hui, le gouvernement de la République est en train de payer cash, justement, de cet humanisme, de cet esprit d'hospitalité légendaire accordé aux voisins et qui s'installent aujourd'hui et qui réclament des droits. Voilà, je voulais faire une différence. Effectivement, c'est depuis 1994, les couloirs humanitaires et tout. On nous a amené femmes, enfants et munitions, chars de combat, sous le contrôle de l'ONU. Je précise, l'ONU a permis que le Rwandais, près de 3 millions, entre sur notre sol. Et c'est de l'histoire. Mais l'ONU, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité que nous vivons actuellement. L'ONU ne s'est pas interrogée. Les 3 millions de personnes dont j'ai permis l'évacuation en RDC, est-ce que ces 3 millions de personnes sont rentrées dans leur pays ? Là, l'ONU n'intervient pas. Chez nous, on tue chaque jour. On éventre les femmes enceintes, on viole, on fait tout. Et nous avons l'ONU avec nous. Ça fait 25 ans, vous le rappelez. Qu'est-ce qui manque à l'ONU pour que cette histoire prenne fin ? Nous voyons la mobilisation. On vient de parler de l'histoire de l'Ukraine, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On sait voir la France au-devant de la scène parler. On sait voir le président américain parler. On sait voir, comment on va dire, le président des autres pays occidentaux parler en condamnant publiquement la Russie. Pourquoi on ne le fait pas pour la RDC ? Tant qu'il est établi... C'est le principe des doubles standards ? Non, mais écoutez, c'est une complicité. C'est tout ce qu'on peut dire. Et cette complicité n'a pour seul objectif que, justement, de piller la République démocratique du Congo à Dessa, pour alimenter les industries, d'abord des guerres, et les industries qui servent d'économie. Mais, Donald Kamassé, une certaine opinion estime que les Congolais ne font que pleurnicher, les officiels congolais. Mais il faut se prendre en charge. J'ai suivi le président Emmanuel Macron lors de son récent séjour, surtout lors de la conférence de presse. Il a dit que nous ne pouvons pas nous substituer au gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais de restaurer l'autorité de l'État, d'organiser son armée, et tout et tout. Et peut-être que la communauté internationale peut venir en appui. On ne peut pas compter sur la communauté internationale qui ne peut pas se substituer aux officiels congolais qui doivent prendre les choses à main. Un conseil, quand vous avez un dirigeant d'un pays du bloc occidental qui vous parle, ne suivez pas ce qu'il dit. Regardez ce qu'ils font. C'est ça le plus important. Le président Macron a parlé. C'est ça. Mais après, qu'est-ce que son pays a fait pour qu'on aille la paix, finalement ? Rien du tout. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons une armée qui est, à ces jours, formée, qui a l'équipement nécessaire, et qui s'est bas. Et notre armée, j'informe d'ailleurs l'opinion, qu'elle est en train d'enregistrer des grandes victoires. Et bravo à nos forces armées. Mais dans un conflit qui a pris des dimensions, je vais dire, continentales ou internationales, il fallait aussi l'aide de puissances. Et nous sommes encore, ces pays-là, qui croient que l'ONU peut faire quelque chose. Voilà pourquoi on souscrit à des feuilles de route de Luanda, de Nairobi, avec toutes ces forces régionales que vous voyez venir, aux côtés des FRDC, pour nous aider à bouter l'ennemi hors d'état de nuit. Est-ce que pouvez-vous accepter que l'ONU vous dise qu'elle est incapable de combattre un groupe milicien, qu'on appelle l'OM-23 ? Non, l'ONU a dit plutôt que c'est un groupe qui est bien armé, qui a des armes, parfois, qui dépasse les armes dont elle détient. Mais imaginez-vous, c'est un aveu. C'est un peu un aveu d'impuissance. C'est un peu pour dire, je n'arrive pas, je ne peux pas arriver à le faire. Mais alors, si l'ONU peut s'exclamer en cet air, c'est combien de bruit dans l'ONU ? C'est une évidence, c'est une vérité. Non, ce n'est pas une évidence. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité en passe ? Ecoutez, s'il vous plaît, qui fournit les armes au Rwanda et qui fournit les armes au M-23 ? N'est-ce pas certains membres de l'ONU ? Certains pays de l'ONU ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les termes « fournir » parce qu'il y avait l'embargo, entre guillemets, la notification d'achat des armes. Non, ça c'était pour l'ARC. Ça a été élevé justement, les Rwandais achetaient les armes, comme d'autres pays du monde, sans problème. C'est l'RDC qui avait des problèmes pour l'achat des armes parce qu'au préalable, il était demandé à l'ARC de notifier les types d'armes, des effets militaires, avant tout achat, même auprès du fournisseur. Et cette condition a été élevée. Voilà pourquoi nous disons que c'est parmi effectivement les actifs de ce pouvoir. Ça voudrait dire que le président de la République s'est battu pour que cet embargo qui existe il y a deux décennies puisse d'abord être enlevé. Et c'est fait. Félicitations au président de la République. Beaucoup ne voient pas ça. Beaucoup voient le résultat. Mais on devrait se battre avec quoi ? Un pays qui ne peut pas acheter des armes. Un pays qui doit passer par des procédures au moment où ses citoyens sont tués chaque jour. Et on compte près de 15 millions de morts. Ces pays-là étaient privés d'armes. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ONU est aussi responsable. L'ONU est complice. Comment pouvait-elle nous laisser dans cet état pendant tout ce temps ? Et maintenant, on a enterré près de 15 millions de personnes. On vient maintenant parce que tu sais qu'il y a secoué. On dit, bon, on lâche. Mais oui, on a lâché. Pourquoi on ne condamne pas ces terroristes ? Au lieu de se limiter à la condamnation, la condamnation c'est bien beau, mais le président de la République, dans une adresse à la nation, il avait appelé à la mobilisation générale à l'interne. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on parle de mobilisation ? Vous, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes avocat, vous êtes chercheur et coordonnateur de communicateurs de l'Union sacrée. Les chefs de l'État lancent l'appel à la mobilisation. Et à l'interne, au niveau de formation politique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que d'abord, c'est une affaire qui nous concerne personnellement, avant de compter sur les alliés, sur les amis. D'abord, j'ai besoin de préciser que le plus grand allié que la RDC a dans cette guerre, c'est sa propre population et son armée. Voilà pourquoi on dit, quels que soient ses efforts diplomatiques qu'on est en train de mener de gauche à droite, nous nous préparons en interne de la manière la plus efficace qui soit. Aujourd'hui, on a lancé la campagne pour que le jeune s'enrôle dans l'infardissier. Suivez les statistiques. Mais c'est chaque jour qu'il y a des recrues, c'est chaque jour qu'il y a des personnes de bonne volonté qui adhèrent dans leur armée. Vous voyez ? Et on a atteint un nombre très important. Aujourd'hui, si vous suivez bien les informations, on a rélevé certains militaires de la partie Est, on en a relancé d'autres, de nouvelles recrues bien formées. Donc, sur le plan interne, ceux qui disent qu'on ne fait rien, se trompent. Parce que la politique qui a été mise en place, vous avez la loi de programmation militaire, qui a été adoptée et promulguée à l'Assemblée nationale. Cette loi-là permet à l'armée d'avoir le moyen de sa politique. Ça permet à réformer notre armée, qui, depuis tout ce temps, est une armée non organisée. Aujourd'hui, l'armée est organisée. Donc, tout ça, ce sont des instruments juridiques qui permettent à ce que nous ayons un cadre normatif assez suffisant et spacieux qui puisse nous permettre, effectivement, d'appliquer toutes ces politiques. Et donc, sur le plan des opérations, notre armée se comporte très bien. Notre population soutient l'armée et ça se passe bien. Mais on ne peut pas se limiter là. Parce qu'on dit que les conflits viennent d'un État voisin. Cet État s'est fait accompagner des autres. Donc, ça fait déjà intervenir la situation... Les autres, c'est qui, là ? Non, mais écoutez, dans cette guerre, il y a beaucoup, il y a même certains miliciens burundais, ougandais, même kenyans qui ont été découverts sur notre sol, parmi les miliciens qu'on arrête. Donc, les conflits, ils portent une autre dimension au point que la RDC a un seul, même si elle a la capacité de repousser l'ennemi, mais il y a des questions de frontières qui doivent se parler avec les autres. Voilà pourquoi on part dans des organisations telles que l'EAC, où on discute des questions sécuritaires. Mais justement, l'EAC a envoyé une force régionale sans mandat offensif. Et la population du Kivu, même tout Congolais est pris d'épée, ça n'inquiète. Nous avons les militaires de l'EAC qui sont dans le nord-kivu, les burundiens ont envoyé des militaires, l'Angola a envoyé de même, mais sans mandat offensif. C'est pour créer une zone tampon, parce que ces gens-là, ces militaires qui arrivent au pays, c'est pour venir à la rescousse aux fards d'essai qui sont sur la ligne des fronts. Mais ils sont sur le terrain, ils ne se battent pas. Non, mais d'abord, si vous m'avez présenté comme avocat et chercheur en droit, en droit international, dans le règlement des différents, le règlement qui est toujours accepté et qui est privilégié, c'est le règlement pacifique des différents. C'est comme ça qu'on a mis en place la charte de l'ONU. On ne voulait pas qu'on puisse résoudre des différents par des guerres. La guerre est considérée. C'est nous qui sommes attaqués. Il y a des territoires qui sont en train de tomber. C'est les Congolais qui sont attaqués. Mais quand on recourt à un organe de l'ONU, l'ONU est censée être neutre, dans une certaine mesure. Vous voyez ? Et cette ONU-là peut mettre ses bons offices à notre disposition pour qu'on voie comment on peut juguler ou carrément régler la crise. Alors, quand on fait appel aux forces de l'EAC, ce n'est pas dans le vide. Tout part de la feuille de route de Rwanda et de Nairobi. Il a été décidé qu'il fallait cantonner ces miliciens. Et pour les cantonner, il fallait également qu'il y ait des forces alliées, des forces membres de ces blocs, qu'ils viennent effectivement confirmer ces cantonnements. Et pendant combien de temps ? Non, mais écoutez, tout est défini dans le mandat. Mais cette faite de route n'est pas respectée. Je sais. Au lendemain des travaux de l'Ouanda, on avait dit que 24 heures après, 48 heures après, il devrait y avoir un cessez-le-feu et que l'EM23 devait retourner à ses positions initiales. Deux jours après, ils ont attaqué. Non, pas même deux jours. Aujourd'hui, on est en train de violer justement les accords de l'Ouanda, de Nairobi, au vu aussi de tout le monde. Nous tous, on pensait que, comme le président Macron l'avait dit, la France est impliquée pour que les deux feuilles de route soient respectées. Le président avait dit, attendons voir, c'est dans quelques jours. Si ça ne se fait pas, là, si ça se fait, on dira que bravo la France parce que vous êtes intervenu. Mais si ça ne se fait pas, nous voulons la condamnation des États membres de l'ONU qui doivent effectivement réaliser que le Rwanda n'est pas sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, ici, on n'est pas en train de chercher qui a raison ou qui a tort. Pas du tout. Mais ici, ça a été décidé, noté. Le pays se sont engagés dans cette faille de route. Comme la faille de route ne pas respectée, la République tire les conséquences qui s'imposent. Et ces conséquences, on ne vient pas les étaler ici. Ces stratégies, je vous dis que elles sont déjà en application. On ne vient pas les étaler ici. Ça relève de la stratégie. Il y a des options. Le chef de l'État les avait soulevées lors de son adresse. Il avait parlé de l'option militaire. Il a expliqué la bonne foi du gouvernement de la République. Aussitôt pris ses fonctions. Il a fait une tournée africaine auprès de tous ses voisins. Il a même signé le gouvernement un deuxième désaccord avec le Rwanda pour l'exploitation commune, n'est-ce pas, dès lors, dans la partie Est. Mais malgré cette bonne foi, la RDC a été poignardée dans le dos par son voisin direct et immédiat, le Rwanda. Donc, il y avait d'une part l'option diplomatique et l'option militaire. Pendant que nous sommes dans l'option en même temps militaire, il y a une arrivée qui est annoncée au pays, celle de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. J'ai lu les médias ce matin. On parle d'un médiateur officieux. J'ai lu un tweet d'un des chargés de communication de la présidence de la République qui a dit que Nicolas Sarkozy arrive à RDC non pas à l'invitation de Félix Tshisekedi Chilombo. Son arrivée est annoncée. C'est pour quoi faire ? Non, mais écoutez, dans cette guerre de l'Est nous avons dit on vient de le dire d'ailleurs tout à l'heure que nous avons besoin de la paix. C'est le plus important. Pour la paix on est prêt à saluer quelqu'un à parler avec lui. C'est un peu ce que le président de la République avait fait. Il a tourné partout chez nos voisins pour leur faire comprendre que nous pouvons faire des collaborations. Chacun gagne sans qu'il y ait bien de sang. Vous respectez la souveraineté de la RDC vous respectez les conditions de la RDC vous pouvez venir ça ne nous gêne pas que comme nous sommes plus riches que tous ces voisins que ces voisins profitent de nos richesses. La providence des villes. Voilà. Alors, ils sont de mauvaise foi et c'est établi. Mais parce que ça continue la fête des routes ne pas respecter tout ça Sarkozy c'est un ancien président ça devient en France quand un président un ancien président français s'est de place c'est qu'effectivement il est en train soit de faire une mission au nom de son pays tout comme il peut venir pour ses raisons personnelles. Mais dans les cas précis moi je lis ça j'ai vu une publication de votre confrère de la France je crois que ça doit j'ai encore oublié le média où ils ont voulu prendre la défense de quelqu'un qui à ce jour est en train de comparaître devant le juge. vous voulez parler de Mwanga Chuchu de Mwanga Chuchu d'Edouard Mwanga Chuchu d'Edouard de Massissi oui vous avez lu que votre confrère français lit ces messieurs et l'appelle un allié du président quand je lis ça dans le média quel président notre président le président Félix il y a des chiffons qui ont été racontés et même relayés sur la toile j'ai bien peur que ça soit celle-là la position de la France pour venir chercher à défendre quelqu'un qui n'a pas encore connu son sort ce n'est qu'une présomption ce n'est qu'une présomption ce n'est qu'une présomption et donc il faut laisser la justice faire bonnement son travail mais si le président s'arrive Sarkozy pour des besoins de la paix s'il a des conseils à prodiguer à la RDC vous pensez que la RDC peut refuser ? Et dans ce conflit vous pensez qu'il faut privilégier la voie du dialogue et s'il faut dialoguer dialoguer avec qui ? Pourquoi le dialogue ? Je vais vous dire parce que c'est très important L'RDC a la possibilité de se faire aider et de finir cette guerre dans moins d'un mois L'RDC est capable Nous avons tout ce que le monde recherche Tout ce qui fait qui monte et qui défait les industries de guerre à l'RDC Vous voulez parler des minéraux stratégiques ? Je vous dis que la LDC ne manque rien pour s'attraper un allié de taille qui peut venir décidément et qui peut résoudre ce conflit Mais le président il sait qu'il y a de bonne foi Il ne faut pas qu'on trahit sa bonne foi Moi je vois la bonne foi du président de la République en train d'être trahi et pourtant il est de bonne foi et il a mis notre pays sur cette voie-là Il a convaincu ses compatriotes que nous devons aller dans tout ce protocole-là Allons-y à Luanda rentrons je ne sais pas au Kenya Faisons-y Toutes ces manœuvres ont eu un début elles auront une fin Nous interpellons le bloc tant occidental qu'à n'importe quel autre bloc Jusque-là c'est l'ONU qu'on est en train de respecter Jusque-là c'est tout ce que l'ONU propose que nous faisons Il ne faut pas qu'on amène la RDC à faire des choix comme le Malien ils ne sont pas morts ils sont vivants comme le Burkinabé l'ont fait ils ne sont pas morts ils sont vivants Ce sont des choix légitimes dans un pays souverain C'est important de le dire Moi je le fais comme analyste Je suis en train Mais je reviens justement sur la question parce que le président Nicolas Sarkozy est annoncé n'est-ce pas Il arrive à Kinshasa Une certaine opinion estime que c'est peut-être la voie du dialogue qui sera privilégiée qui mérite d'être privilégiée Et si c'est le cas Dialoguer avec qui C'est ça la question La RDC est catégorique Nous n'allons pas dialoguer avec des terroristes Le M23 est un mouvement terroriste soutenu par un état connu le Rwanda Voyez-vous Il n'y aura jamais la RDC devant ces terroristes là en train de négocier Ça c'est la ligne rouge pour la RDC Et le message doit être bien compris C'est comme ça Vous suivrez le porte-parole du gouvernement Il vous répétera la même chose Vous suivrez les instances officielles On vous répétera la même chose Mais écoutez Qu'est-ce qu'on fait à Rwanda Mais on dialogue C'est quoi les dialogues Les chefs d'état se retrouvent et on parle On a même produit une feuille de route Qu'est-ce qu'on veut de plus On est parté à Nairobi on a fait la même chose On a été grugé Notre bonne foi a été affecté Et donc pourquoi j'ai fait référence à un partenaire qui peut nous aider à finir ça C'est parce que je ne veux pas que demain que ces blocs-là qui soutiennent les terroristes qui soutiennent la guerre dans notre pays qui soutiennent que des millions de Congolais meurent que ces blocs-là se disent à un moment que nous avons perdu complètement à la RDC C'est possible Merci beaucoup Et la RDC sera toujours très forte parce que nous avons tout ce qu'il faut pour un pays aujourd'hui d'être puissant dans le monde Maître Donald Kabasele C'est votre point de vue Nous vous le concédons Nous allons prendre un autre sujet d'actualité C'est le processus électoral Vous le savez il y a de l'effervescence même si la campagne n'est pas encore lancée Je vois que il y a les rappels des troupes dans différents états-majors des partis politiques qui sont en train d'affûter leurs armes pour les élections qui se profilent à l'horizon donc les élections du 20 décembre 2023 vous êtes cadre du parti présidentiel UDPS Est-ce que votre parti il est prêt pour aller à ces élections parce que nous nous cotoyons et nous cotoyons certains cadres notamment de votre parti et d'autres partis qui estiment qu'il faut savoir prioriser les choses Est-ce que les élections du 20 décembre 2023 c'est la priorité ou la priorité c'est d'abord ramener la paix à l'Est Est-ce que votre parti est prêt à aller à ces élections Notre parti UDPS UDPS est plus que prêt à aller aux élections nous l'avons démontré le secrétaire général de notre parti Augustin Kabouya Augustin Kabouya AK-47 a pris de décision c'est une arme justement AK-47 c'est obligé que vous l'avez collé oui un pseudo à cause de son combat il fallait qu'il prenne un nom et c'est celui-là AK-47 AK-47 le Kalachnikov donc imaginez les décisions ont été prises pour fixer comment les candidatures doivent être reçues dans notre parti le fiche pour candidats sont déjà dispachés partout en République démocratique du Congo nous avons créé des fédérations là où il n'y en avait pas on a créé des sections et des sous-sections on a créé des cellules on crée des bases moi j'ai eu l'ordre de mission officielle du secrétaire général pour aller à Kananga ma province je salue d'ailleurs la population au centre Kassayenne donc les Kanangais et les Kanangaises avec un seul et une seule mission à demander sensibiliser la population à s'enrôler il n'y a que lui de presse qui a fait ça et donc au moment où nous vous parlons nous sommes déjà en train de clôturer la réception des candidatures les commissions ad hoc sont faites dans chaque fédération pour filtrer et examiner les candidatures qui doivent être rétérées et donc nous sommes prêts donc imaginez que d'ici la fin de la semaine d'ici la fin de la semaine au niveau du parti présidentiel vous estimez que vous êtes prêt là je vous parle du parti présidentiel d'ici la fin de la semaine on a clôturé avec des candidatures le quotient le parti est en train de s'organiser avec les cotisations de nos députés nationaux des membres qui sont partis par là pour payer les quotients de tous nos candidats et on va éparpiller les candidatures partout en république démocratique bon je ne veux pas que vous accueillez dans beaucoup de stratégies c'est important de les dire donc quand vous voyez le parti présidentiel qui pouvait dire ben écoutez moi je suis parti présidentiel vous vous rappelez on a connu des partis présidentiels qui ont sorti des candidats même à la veille des élections mais quand vous voyez un parti présidentiel après de 8 mois d'élection s'organiser à ces niveaux là le message est clair le processus électoral est irréversible nous sommes résolument engagés à aller aux élections mais parce que vous avez besoin qu'on part oui parce qu'il y a déjà qui s'est fait sur les priorités nous ne pouvons pas être contents qu'une partie de notre population constituée de nos combattants parce que les combattants de l'U2P représentent ils sont partout représentent près de 30% de la population congolaise voyez-vous une partie de cette population selon vos statistiques non mais c'est certifié c'est certifié que sur le 100% de la population en RDC l'U2P a à peu près 30% de la population voyez-vous c'est des combattants enregistrés alignés identifiés ah mais il faut faire attention parce qu'en politique c'est tout au pays à Kinshasa et dans d'autres provinces les mêmes la même base que vous appelez base s'il y a un autre parti politique qui organise une sortie c'est les mêmes personnes qui vont là-bas et ils sont partout en même temps non 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 ça ne dit absolument rien notre vous savez la foule s'il vous plaît c'est toujours relatif par rapport à ces pays les mêmes gens sont au Palou les mêmes gens sont à l'U2P ils sont dans d'autres partis politiques ça se passe ailleurs pas à l'U2P à l'U2P les combattants de l'U2P sont connus il y a la loyauté ne vous en faites pas vous ne trouverez pas un combattant de l'U2P courir derrière x ou y parti ou quoi que ce soit pas du tout ça se passe ailleurs et ça tout le monde peut certifier nous allons le vérifier le 20 décembre sans problème et mon frère au stade actuel notre pays est agressé le président de la république l'a dit au président Macron c'est le temps de venir finir la question de l'insécurité d'aider la RDC à résoudre définitivement cette question pourquoi ? parce que si demain on part aux élections et la partie est du pays ne part dans cette élection il ne faut pas crier au scandale aujourd'hui dites-moi avec cette guerre comment on va enrôler quelqu'un ? nos populations de l'Est comment ils auront leur carte ? est-ce qu'il n'y a pas risque dans ces zones-là que des Rwandais des Burundais des Ougandais prennent des cartes de lecteurs dans les zones qu'ils contrôlent ? est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse venir séquestrer un membre ou un membre de la CNI et lui imposer des choses ? alors résolvons aussi cette question parce que de cette question aussi c'est une réflexion qui est lancée non mais écoutez de cette réflexion écoutez dites-moi si cette population n'est pas enrôlée c'est que on va aller aux élections sans eux alors qu'est-ce qu'on dira de ces élections ? peut-être qu'il y aura d'autres formules qui seront trouvées d'ici le 20 décembre 2021 et donc la seule inquiétude pour l'U2PES c'est cette question de l'Est heureusement qu'on est en train de la résoudre les gouvernements ont mis de moyens des stratégies et tout pour que tout se passe superbement bien nous sommes en train de terminer cette émission maître Donald Cabacellet vous êtes avocat chercheur en droit coordonnateur des communicateurs de l'union sacrée pour la république un haut cadre de l'union sacrée de la nation merci et puis vous êtes un haut cadre de l'U2PES vous avez parlé de votre récent séjour à Kananga pour haranguer les troupes derrière le président de la république à qui vous voulez accorder un deuxième mandat n'est-ce pas à la tête du pays est-ce que vous avez un message à tous ces combattants vous avez évalué vous-même à 30% sur l'ensemble du pays ils vous suivent à part des loup-bouchis du Kassai du Grand Bandoundou de l'Équateur donc partout à travers le pays et même les mondes parce qu'il y a des combattants en Europe au Canada aux Etats-Unis qui se sont d'ailleurs enrôlés vraiment d'abord je relaie le message du secrétaire général de notre parti le CG Augustin Kabouya qui a demandé à tous combattants partout où ils se trouvent que ce soit en République démocratique du Congo ou dans le pays qui ont été choisis pour effectivement faire cette expérience électorale il nous a demandé d'aller nous faire enrôler je demande à nos combattantes et combattants à s'enrôler pas seulement s'enrôler eux-mêmes mais il nous a aussi demandé de sensibiliser les autres membres même d'autres partis politiques qui ne veulent pas s'enrôler à aller s'enrôler pourquoi on parle élection mais il y a des partis politiques qui ont refusé de s'enrôler demain ce sont ces partis-là mais c'est des bonnes guerres non mais s'il vous plaît ils sont libres s'il vous plaît demain ce sont ces mêmes partis-là qui vont crier au scandale voyez-vous nous à l'époque quand on a pris la décision de nous retirer nos lits de peste de ne pas s'enrôler de ne pas voter on a respecté la ligne de notre parti voyez-vous on n'est pas venu après pour faire de problèmes dans cette histoire-là voyez-vous mais le mal ici c'est quoi c'est un peu comme la fois passée ne partez pas voter avec la machine à voter je ne serai jamais candidat avec la machine à voter aujourd'hui on se réclame être le président élu sur base d'une machine à voter c'est un peu contradictoire et donc pour nous éviter c'est un peu vous parlez des failloux bien sûr il avait dit que jusqu'à la dernière minute il ne fallait pas aller avec la machine à voter n'enrôler pas ne dites rien pour les élections qui vont se faire de toute façon maître Donald Donald Kabasele merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes hyper occupé je l'ai senti merci de nous accorder de votre temps pour lever un pas du voile par rapport à la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays même sur le plan international avec la guerre en Ukraine merci surtout à vous tous qui nous avez suivis il n'est mais reste qu'à vous dire c'est un peu merci merci